Ça paraît fou, mais le compositeur Frédéric Chopin se retrouve au cœur du RPG Eternal Sonata. Sorti tout droit de l'imagination farfelue du studio nippon Tricrescendo, ce jeu a déjà conquis les possesseurs de Xbox 360 et en vous traçant mal les Pro-PS3. L'aventure se déroule dans un monde imaginaire, trois heures avant la mort de Frédéric Chopin atteint de la tuberculose. Sur son lit, le compositeur inconscient pénètre cet univers fantaisiste. Au départ, il se dit « C'est juste un rêve, je suis en plein délire, tout cela n'est pas réel. » Et puis, il rencontre des personnages qui ont de vrais problèmes. Il va alors commencer à se poser des questions du genre « Et si tout ça est finalement bien réel ? » Ce monde entre chimère et réalité procure des pouvoirs uniques aux personnes atteintes d'une maladie incurable. Chopin sera magicien. Et avec la fine fleur des aventuriers, il combattra le mal pour tenter d'inverser le cours du destin. Sous ce scénario enfantin, Eternal Sonata offre pourtant un système de combat original. Alliant le tour par tour et le temps réel. Ajouter une gestion de l'ombre et de la lumière qui apporte une vraie dimension stratégique à ce titre, aux allures de contes de fées. J'ai voulu que le résultat final ressemble à un dessin animé. Mais je souhaitais également que ces personnages restent assez réalistes, qu'ils gardent une certaine humanité. On a aussi des musiciens dans l'équipe qui ont imaginé et modélisé des personnages. Donc si vous regardez bien les héros de cette histoire et les items que vous allez ramasser au long de l'aventure, vous retrouverez des éléments propres à la musique. Eternal Sonata fera vibrer vos cœurs de joueurs, mais ravira aussi vos oreilles de mélomane. Il paraît que la musique adoucit les mœurs, mais celle de Chopin a pour vocation d'atteindre vos âmes. Dans le jeu, on a utilisé beaucoup de morceaux composés par Frédéric Chopin. Mais ce ne sont pas les musiques que l'on entend pendant les phases d'aventure ou de combat. Ces dernières ont été écrites par Motoi Sakuraba, avec qui j'avais déjà travaillé sur la série Valkyrie Profile. On a gardé les compositions de Chopin pour les séquences les plus dramatiques, pour permettre aux joueurs de les apprécier à leur juste valeur. Je voulais qu'ils écoutent et qu'ils ressentent cette musique. Je suis un grand fan de Frédéric Chopin. J'ai découvert sa musique en 2000, c'était à l'occasion d'un concours télévisé sur Chopin. J'ai été très ému par les morceaux que j'ai entendus, mais aussi par l'histoire de ce compositeur. Je souhaitais vraiment partager cette émotion et faire découvrir Chopin au plus de monde possible. Comme je suis un créateur de jeux vidéo, j'ai utilisé ce média virtuel pour diffuser mon message. Possesseur de PS3, vous voilà bien chanceux, car ce portage, c'est de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes et musiques, le tout accompagné de fins inédites pour faire la lumière sur cette aventure. Alors faites de beaux rêves, car Eternal Sonata est un RPG qui mérite bien d'y prêter l'oreille. Sous-titrage Société Radio-Canada